Musique Salut tout le monde, bon matin! Premièrement, je voulais juste vous dire que je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo jeudi. Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, j'ai été malade toute la semaine, de lundi à vendredi. Si je vous dirais qu'aujourd'hui ça va super bien, il y a juste ma voix qui n'est pas revenue à 100%. Donc j'ai eu une extinction de voix assez majeure. Juste pour vous dire, je parlais avec mon frère au téléphone et il ne me comprenait même pas. Donc c'était assez difficile et je tousse encore beaucoup, j'ai toussé toute la semaine. TMI, je tousse avec des sécrétions et tout ça. Léa aussi, elle est malade, mais c'est vraiment moins pire que moi. C'est-à-dire que moi j'ai manqué d'énergie toute la semaine. J'ai été vraiment sur le sofa ou dans le lit carrément toute la semaine. Mais Léa, elle était capable d'aller à la garderie. Elle avait juste son nez qui coule et elle tousse, surtout la nuit. Mais bref, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo jeudi. Juste pour vous montrer, pour ceux et celles qui ont manqué ma story Instagram qui expliquait dans le fond qu'il n'y allait pas avoir de vidéo. Je vais vous laisser sur le petit clip pour vous montrer à quoi ma voix ressemblait il y a quelques jours. Salut tout le monde, c'est juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo demain parce que j'ai une extinction de voix. Et donc c'est impossible pour moi de tourner une vidéo. Merci de votre compréhension. Donc comme vous pouvez le voir, c'était pas génial au niveau de la voix. Là on est encore le matin. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu rauque. Mais je crois que ça va s'améliorer au courant de la journée. Comme d'habitude, Léa et Flo font la sieste. Donc moi j'ai eu le temps de me préparer. J'aimerais ça aller m'acheter des pantoufles parce que j'avais jeté mes pantoufles l'hiver dernier. Que j'avais l'hiver dernier, je les ai jeté en avril parce qu'elles étaient comme complètement finies. Fait que là j'en ai pu. Puis il est commencé à faire froid à Montréal. Fait que je pense que je vais peut-être aller me chercher les pantoufles. Je sais pas si j'ai la motivation d'y aller maintenant. Mais je suis pas mal certaine que je vais y aller aujourd'hui. Ok. La luminosité est comme mille fois mieux. J'ai allumé les lumières. Donc c'est ça, je vais probablement aller me chercher des pantoufles aujourd'hui parce que je gèle des pieds. Je mets des petites sandales comme ça. Fait que c'est pas génial surtout quand t'as un rhum. On était censé aller souper chez des amis sur la rive sud de Montréal. Montréal c'est, pour ceux qui avaient ailleurs, Montréal c'est une île. Donc il y a une rive nord, une rive sud. Bref, on était censé aller sur la rive sud, souper chez des amis. Mais finalement, ces amis-là en question, ils ont un chat ou des chats, je sais pas. Puis moi je suis hyper allergique. Donc c'est impossible pour nous d'aller chez eux. D'autant plus qu'en ce moment, je suis hyper asthmatique à cause de ce rhum là. Donc finalement, on a un autre couple d'amis qui va venir souper chez nous ce soir. Bon matin Léa. Did you sleep well? Tu veux compter un, deux, good job! Après deux, c'est quoi? C'est trois, quatre, cinq, un. Oh, des blocs! Tu les as mis à l'envers? Il y a combien de blocs? Un, deux, trois blocs! On va te changer la cocoche puis s'habiller. Wow Léa! Woohoo! They look cute! Florian, c'est quoi t'as fait à Léa pour dîner? Des carottes râpées. Avec quoi dedans? J'ai mis un petit peu de jus d'orange, une orange pressée. Oui. Euh, des petites herbes, basilic, basilic, origan, des petites graines de sésame, un peu d'huile d'olive, un petit peu assez de sel. Je suis vraiment surprise qu'elle aime ça, là. J'ai un peu de vinaigre de citron de pomme, là. Câline! Et un peu de poudre d'ail. Ok. Elle adore les cartes. Ben c'est ce que je vois, oui. Euh, j'irais bien m'acheter des pantoufles. Tu en as pas des pantoufles? Ben non, je les ai jetées en avril. Je vois qu'on a beaucoup de ménage à faire avant que la visite arrive. Surtout, localiser dans la cuisine le ménage. Alors finalement, je me suis acheté cette petite robe de chambre, là, mais qui est beaucoup plus mince que mon autre. Encore une, mais non, là, j'en ai juste deux. Mais tu sais, celle-ci, c'est parce que quand on chauffe l'hiver, là, avec mon autre, j'ai trop chaud. Fait que celle-là, c'est une option qui est plus légère. Puis en plus, il y a le petit, comment t'appelles, là? Le petit imprimé. C'est quoi cet animal, Florian, là? Léopard? Ok. L'imprimé, Léopard. Et j'ai pris ses petites pantoufles, là, à 10$. Quand je suis arrivée pour payer, la commie, là, qui m'avait aidée à choisir, elle comprend... C'est trois fois mon miaou et je te les donne. En fait, elle a dit, je comprends pas pourquoi t'as choisi celle-là, pourquoi t'as choisi ces pantoufles-là. Elle était comme, t'aimais pas les autres pantoufles, j'étais comme, mais les autres pantoufles, ils me sortaient du pied, donc c'est pour ça que je suis allée avec celle-ci. Puis la robe de chambre, ben, c'est celle-là qui me faisait le mieux. Et là, j'ai compris par après que c'est parce que les deux items que j'ai choisis étaient ultra en rabais. Ok. Puis je pense qu'elle voulait que je prenne les articles qui étaient à plein prix. Mais le pire, c'est que j'ai même pas regardé l'étiquette de prix, c'est rendu à la caisse, j'étais comme, ah, les pantoufles coûtent 10$, comme, oh mon Dieu, c'est vraiment pas cher. Puis que ça, c'était à 50% de rabais. Moi, 10$ pour des pantoufles, je trouve ça normal. Ah, ok. Ben, les autres étaient à 20$, celles que j'avais essayées. Puis t'es comme, ah, t'aimais pas les autres, c'est comme, ça me faisait moins bien. Mais c'est rare, d'habitude, qu'est-ce que j'aime, ça coûte cher. Mais là, ce que j'aimais, ben, ça me coûtait pas trop cher. Léa, qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu fais un popo? Léa, elle a fait un popo? Mommi, on va changer la cocouche de popo. Mais avant, mommi, elle voulait montrer quelque chose aux amis. Je voulais vous montrer parce que j'ai acheté deux robes récemment. Puis je voulais vous les montrer. Il y a celle-ci. Voyons encore les étiquettes après. Voilà. Ça, c'est pour Thanksgiving, pour l'action de grâce au Canada. Ça vient de chez Urban Outfitters. Et celle-ci aussi vient de Urban Outfitters. Et voici l'autre robe, un genre de rouge. C'est plus rouge sur la caméra. En vrai, c'est plus bourgogne. Il y a comme un petit print animal dessus. Et en fait, étant donné que c'est avec des petites bretelles spaghettis, on peut mettre un petit veston par-dessus. Avec des bas de nylon noir. Puis une belle petite bottine. Donc ça aussi, ça va être apporté au cours du mois d'octobre. Léa, j'ai t'ai vu. Il y a mon nez à l'échapper la robe. Flo et Léa viennent juste de partir pour aller faire des courses pour ce soir. Flo va faire un carpaccio de bœuf avec une salade, des frites et un camembert coulant au four pour nos invités. Donc je lui ai demandé en fait s'il pouvait amener Léa parce que moi, j'ai beaucoup de ménage à faire étant donné que j'ai été malade toute la semaine et que j'ai littéralement rien fait comme tout s'est accumulé. Fait que je vais en profiter pour passer la moppe, le balai, faire de la fesselle aussi. On a plein de couverts qui n'ont pas été lavés. Et puis, je pense qu'eux, ils en ont peut-être pour une heure de temps à faire des courses parce que Flo doit faire comme trois épiceries pour aller chercher tout ce qu'il y a de besoin. Donc je ne me sens pas pressée, mais je vais y aller à mon rythme de manière efficace. Bon, ils sont revenus de faire leurs courses. Flo a ramené une citrouille que j'ai mis au centre de la table. Alors on a un petit sirop de pêche, j'ai l'impression ici qu'il est en concoction. C'est pour mettre par-dessus la tarte pour que ça fasse une petite gelée de pêche. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allergique aux pêches, mais quand les pêches sont cuites, je ne suis plus allergique. Pour ma tarte aux pêches. Donc on va la laisser reposer. Je vais la mettre dans un film plastique, au frigidaire. Alors ça, c'est les patates qui sont en train de blanchir. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Puis c'est quoi tu as mis dans l'eau pour que ça soit comme ça? Du curcumin pour que les pommes de terre aient l'air colorides. D'accord, ok. Ça va être très jaune. Oui, 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 on aime ça. Puis là, tu fais une maillot épicée. Oui. Est-ce que tu veux nous dire quelques ingrédients? Ben, c'est un curry indien assez fort. Oui. Avec du paprika fumé, du poivre du moulin, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Je vais rajouter un peu de tabasco et je rajoute aussi du jus de citron jusqu'à ce que j'ai une consistance un peu moins épaisse que ça. Ça va balancer avec le gras de la mayonnaise. Alors, là, j'ai rajouté un autre sort de curry. Un curry moins fort, moins piquant, mais beaucoup plus parfumé. Ah oui? Et là, c'est extraordinaire. J'ai rajouté de la sauce soya. Pouf! Tout le goût du curry ressort, là. C'est incroyable. Elle est incroyable, là, ma maillot épicé, là. C'est extrêmement goûteux. Ah, ouais. Un peu piquant, mais pas trop. Vas-y, goûte. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est... Oh, c'est bon! C'est relevé, hein. C'est ouf! Oh, c'est bon! Très fière, très fière. On va mettre un petit fil de la tille. Les petites patates sont prêtes. Ben, elles sont prêtes. C'est-à-dire que là, il va falloir les mettre au chaud. Prêtes à être grillées. Maintenant, on va aller griller son al dente. Et la cuisson va terminer. Ça va être croustillant à l'extérieur et moineux à l'intérieur. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça, des bonnes frites. Parfait. J'ai mis toutes les pommes de terre dans un gros bol. Je les ai arrosées d'huile. Et ensuite, j'ai mélangé les pommes de terre pour qu'elles soient bien enrobées d'huile. Comme ça, elles vont dorées encore mieux que si j'avais arrosé d'huile comme ça directement sur les pommes de terre. Ça aurait été moins uniforme. On va partout à bord aussi. Regarde. Regarde. Oui, mais attends. Mets-y pas dans la face, là, le bouchon. Moi, j'ai assez peur de ça, là. Attention. Oui, oui. Regarde. Oui, attends, pas pire. Regarde, regarde. Attention, là. Regarde. C'est ça, je t'ai dit de faire attention. C'est pas si proche. Mais elle est solidaire. Elle est résistante au choc. Tu parles de Léon? Même pas un petit saut. Wow! Ta verser ça comme un amateur. C'est la couche. T'as qu'annoncé, c'est du mousseau. Bon, chin. Chin. Joyeux anniversaire. C'est la fête à clé, là, comme ça. C'est la fête à clé, là, comme ça. C'est la fête à clé, là. C'est la fête à clé, là. C'est la fête à clé, là, comme ça. Oui, honnêtement, entre le jour où je l'ai ouvert et aujourd'hui, il y a une grosse différence. Il est vraiment meilleur. C'est fou depuis que j'ai ouvert la bouteille. Il s'est... Ça va continuer. Au début, le premier shooter, j'étais vraiment déçu. Il était un peu raide. Et là, il s'est aglouci avec les années. Ça, c'est quoi, ça, que t'as venu? Camelos, alcool de pommes. Oui, oui, ok, ok. C'est de Normandie. Oui, c'est français, on connaît. Ça, ça vient d'Espagne. C'est un... Un brandy espagnol. Ça, c'est corsé, c'est costaud. Un Alfonso premier. C'est ça, là. C'est dur à trouver à la sac, le Moscatel, maintenant. Ça, on l'a acheté en Espagne, à Valentin. Albert fadis, si t'aimes le whisky, scotch whisky. Oui, ça, euh... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est une petite tequila que j'ai acheté aux Etats-Unis. Avec une petite tranche de citron, si tu veux. Il y a du choix. Oui, vraiment, il y a des choix différents. Oui, c'est ça, c'est ça qui est cool, là. Ah, mais c'est ça, c'est ça qui est cool, là. La salade de Papa Flo, spécialement faite pour Mary. Yeah! Est-ce que Flo fait les meilleures salades au monde? Ah, ouais, les meilleures salades au monde. Est-ce que tu as hâte d'égouter, Pascal? Vraiment. Ça a l'air vraiment bon. C'est bon, hein, ta marnouche? Donc, euh... Ça a l'air de rien, mais ça, c'est... Je pense que c'est ce que j'ai réussi le mieux de toute la soirée, c'est ma mayo épicée. Oh, c'est incroyable, là. Qui va aller avec les frites. Génial. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Est-ce que c'est une recette secrète? C'est deux styles de curry, du... 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 du paprika fumé. Oh! Bien. Du poivre du moulin. Pascal, est-ce que c'est bon? Bien oui, mais moi, je pensais que... je vais entamer mon morceau rapidement, mais là, je vois que... Que Flo a déjà fini. Je suis loin derrière. Est-ce que c'est bon, Marie? Oui, c'est bon, Marie. Délicieux? C'est excellent. D'accord. Alors, j'ai bien hâte de goûter, hein. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser le commentaire. Un pouce envers. Et on se revoit jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501